Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette émission, élection présidentielle en France. Où sont les femmes alors que la mixité s'impose peu à peu en politique ? Pourquoi n'y a-t-il que deux candidates sur 11 ? Marine Le Pen et Nathalie Arthaud. Comment faire sauter ce plafond de verre ? Y aura-t-il une plus juste représentation lors des législatives ? Réponse avec notre invité Frédéric Matanti, auteur du genre présidentiel. A travers le monde, certaines professions sont réservées aux hommes. C'est le cas en principe de celle de dresseur d'aigle en Mongolie. Mais un père a décidé de transmettre les secrets du métier à sa fille. Une histoire authentique et touchante dans des paysages somptueux qu'on peut voir au cinéma. Notre journaliste Laure Manin est allé voir la jeune fille et son aigle pour eux. Mais pour commencer, intéressons-nous à l'élection présidentielle en France, à laquelle seules deux femmes sont candidates. Pourquoi si peu ? Frédéric Matanti, bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée. Alors vous êtes l'auteur de Le genre présidentiel, enquête sur l'ordre des sexes en politique. Et pour vous, l'une des explications réside dans le fait qu'avec la mixité qui a augmenté dans le monde politique, finalement, il y a eu une réaction et une augmentation de stéréotypes. On va y revenir tout de suite. Mais avant ça, je vous propose de partir à l'Assemblée nationale, où Florence Gaillard a interviewé des députés pour savoir pourquoi, d'après eux, il n'y avait pas beaucoup plus de candidates. C'est tout un système, tout un système qui est fait contre les femmes, et pas simplement politique. Dans la vie de l'entreprise, dans la vie de l'administration, dans la vie familiale, dans la vie pénale, les femmes sont traitées de manière différente des hommes et toujours à leur désavantage. Le monde politique, peut-être que les partis politiques sont un peu misogynes, peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que les femmes montrent aussi qu'elles ont envie de s'engager ? Je crois que c'est ça la question au départ. Il faut s'engager. On a aussi une vie familiale, une vie professionnelle. Et souvent, je pense que peut-être que l'implication politique auprès des citoyens passe parfois en deuxième ou troisième rang. Dans cette Assemblée, un petit peu plus loin, dans un des salons, il y a le rappel de la loi Salik, qui, dans la monarchie française, interdisait à une femme de monter sur le trône. Il en reste probablement quelque chose dans la République. Alors, pourquoi si peu de femmes candidats ? Deux sur onze, Frédérique Matonti ? Sur le cas précis, qui est le nôtre, il y en a une qui est Marine Le Pen, qui a hérité de son parti, donc qui n'a pas eu du tout à passer l'ensemble des obstacles qu'il faut passer pour être candidate. Et l'autre, qui est Nathalie Arthaud, qui appartient à un parti qui a été le premier parti à proposer des candidats à la présidentielle. Mais vous pourrez dire aussi, la véritable autorité dans le parti n'est pas celle que détient la candidate. Après, il y a d'autres raisons, évidemment. La première raison, c'est qu'on voit apparaître d'abord de plus en plus de systèmes de primaires pour désigner les candidats. Auxquelles peu de femmes participent, d'ailleurs ? Auxquelles peu de femmes participent. On l'a vu encore dernièrement. Voilà, précisément, il n'y a aucune règle du point de vue paritaire qui encadre la primaire. Donc là, ça suppose qu'elles soient arrivées à une position dans le parti qui leur permette d'être candidate. Et ça suppose de leur part beaucoup de volontarisme. Alors du coup, il faut revenir en arrière. C'est-à-dire que si on regarde comment se fait la carrière politique des femmes, alors on s'aperçoit tout d'abord qu'elles entrent en politique, comme tout le monde, comme les hommes et les femmes, à partir de ce qu'a été leur formation scolaire, leur formation universitaire et puis leur formation professionnelle. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'elles acceptent des postes dans une mairie, lorsqu'elles acceptent des postes dans une assemblée régionale, c'est le décalque de ce qu'elles faisaient avant et de pourquoi elles ont été formées. C'est-à-dire de la compétence, si elles ont travaillé dans tel domaine. Voilà, si elles ont travaillé dans l'éducation nationale, par exemple, elles vont accepter tous les postes autour de l'enfance, la petite enfance, tout ce qui relève du domaine du caire. Alors que les hommes ont tendance à accepter des postes, quels que soient les domaines ? Les hommes, si on propose un poste dans les infrastructures dans une mairie ou dans les finances dans une mairie à un homme qui n'est pas forcément prêt à le faire du point de vue des compétences professionnelles ou universitaires, il va quand même accepter. C'est ce qu'on appelle aussi pour les femmes le complexe de la bonne élève. Une femme se dit seulement qualifiée pour des emplois dans lesquels elle a travaillé avant ou des domaines dans lesquels elle a travaillé avant. C'est le complexe de la bonne élève, c'est aussi le fait que la socialisation des garçons et des filles continuent dès l'enfance à être relativement différentes. Et que c'est vrai que tout dans cette socialisation pousse les jeunes femmes à s'auto-déprécier et les jeunes hommes au contraire à aller dans le combat et la combativité. Il y a aussi ce que vous décrivez dans votre livre, une vraie réaction politique qui s'est faite à partir du moment où il y a eu plus de mixité, la loi sur la parité notamment, et que les stéréotypes sont en train de revenir. Et par exemple, vous décrivez que systématiquement ou très souvent, les femmes sont nommées par leur prénom, que dans les articles qui sont faits sur elles, on va parler de leur allure alors que ce n'est pas le cas sur les hommes. Donc il y a un vrai système, et les médias en font certainement partie, qui fait qu'on contonne les femmes dans un rôle particulier. Alors en effet, tous les portraits de femmes, mais pas simplement des femmes politiques, insistent sur les stéréotypes dont vous parlez. Là, ce qui se passe depuis 2001, c'est que l'augmentation des femmes dans l'espace politique a été évidemment extrêmement importante en raison de la parité. Il n'y a aucune assemblée qui est néanmoins à 50%. Mais il y a eu une augmentation très forte, et ça a suscité presque mécaniquement des articles qui insistent tous sur les physiques, les prénoms, les tâches familiales, etc. Avec des stéréotypes parfois qui se veulent aussi bienveillants, du type les femmes vont faire de la politique différemment, elles sont plus bienveillantes, qui alimentent d'autres clichés finalement. Alors en effet, la manière dont la loi sur la parité a été préparée, on pourrait dire intellectuellement, politiquement, c'était d'expliquer, on était à la énième crise de la représentation, puisque c'est un marronnier. Et donc c'était d'expliquer qu'à partir du moment où des femmes seraient élues et en grand nombre, leur qualité supposée naturelle ferait qu'elles seraient plus attentives aux autres, elles seraient plus proches de leurs concitoyens, elles seraient plus attachées à des tâches concrètes et au concret de la vie quotidienne. Alors en réalité, ça correspond en effet à des stéréotypes. Et c'est vrai qu'au moment où la loi sur la parité a été votée est mise en application, les femmes politiques ont souvent accepté de jouer ce jeu et de faire des entretiens où elles ont insisté sur leur qualité, comme on disait à l'époque, de concrétude, de proximité, ce qui peut être à un moment donné un piège. Alors un piège. On va regarder, parce que ça, ça se passe en France, mais dans le reste du monde, c'est pas forcément beaucoup plus brillant. Vous allez regarder cette carte. Depuis 1964, c'est-à-dire depuis 53 ans, voici les pays qui ont été dirigés par des femmes. On voit en vert foncé les pays où elles ont été chefs d'État ou de gouvernement pendant 15 ans. Et plus ça s'éclaircit, plus cette période est courte, jusqu'au jaune et au blanc, qui montrent les pays qui n'ont jamais été dirigés par des femmes. Une réaction, Frédérique Matonti ? Bon, alors évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très, très peu de femmes qui accèdent à des fonctions soit de chef d'État, soit de chef de gouvernement. Et que ce phénomène n'est pas propre de ce point de vue-là à la France. Il suffit de penser à ce qui s'est produit avec la campagne américaine. Oui, alors on voit derrière nous, d'ailleurs, les portraits des femmes qui dirigent un pays en ce moment même. Elles sont à peu près à une vingtaine, ce qui fait très peu sur 193. Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir que ça change, que ça se transforme et comment casser ce plafond de verre ? Alors d'abord, je pense qu'il faut, plutôt que de parler de plafond de verre, les sociologues ont tendance aujourd'hui à parler plutôt de course d'obstacles. Parce qu'en réalité, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas au dernier niveau que ça se joue. Ça se joue constamment sur une carrière politique ou sur une carrière professionnelle, puisqu'en fait, les règles sont à peu près les mêmes. Je pense que du point de vue politique, il faut évidemment continuer à accentuer les lois sur la parité. Elles sont devenues constamment de plus en plus incitatives ou de plus en plus impératives. La question des amendes, par exemple, qui ont été augmentées, c'est extrêmement important. Après, je pense qu'il faut aider les femmes aussi par les statuts de l'élu. Parce qu'il y avait dans le documentaire, dans le petit micro-trottoir que vous avez montré au début, il y avait une femme qui disait, oui, mais les femmes, elles ont aussi les tâches domestiques, etc. Ou bien elles ont des carrières professionnelles. Et c'est vrai qu'une des difficultés dans le domaine du politique, c'est que si on commence une carrière, il faut sacrifier sa carrière professionnelle. Et s'il n'y a pas d'aide au retour, je pense que pour beaucoup de femmes, c'est extrêmement pénalisant. Puis il y a des questions aussi d'aménagement du temps. Les réunions qui sont vraiment là en politique, quelque chose qui commence à 20h et qui va se terminer à minuit, sachant que la double journée, c'est quasiment totalement toujours sur les femmes que ça tombe, c'est évidemment extrêmement pénalisant. Oui, pas de réunion importante le soir. C'est notamment la piste que suivent les pays scandinaves. Merci beaucoup Frédéric Matanti. Je rappelle le titre de votre livre, Le genre présidentiel aux éditions La Découverte. et on espère en tout cas qu'il y aura une petite amélioration avec les législatives. Je vous propose à présent de partir vers d'autres cieux et loin de la politique en Mongolie à la rencontre d'une jeune fille dresseuse d'aigle, un métier transmis par son père, alors qu'en principe, il est réservé aux hommes. Laure Manin et Noredine Béziou les ont rencontrés lors de leur passage à Paris à l'occasion de la sortie du film qui retrace leur histoire. La jeune fille et l'aigle. Elle a 13 ans. Elle est forte. Elle est courageuse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve comme un garçon. Chez les nomades kazakhs, les secrets de chasseurs d'aigles se transmettent de père en fils. Dresser les aigles, c'est un talent essentiel pour chasser loups, renards et lapins au cœur de l'hiver mongole. Malgré des airs timides, Aisholpan est un petit bruit de femme aux idées bien arrêtées. Je savais que dans la tradition, c'était réservé aux hommes. Et je ne connaissais pas de femme chasseuse d'aigles. Mais je me suis dit, ça peut changer. Pour les anciens, elle n'a pas sa place dans ce milieu. Les femmes sont des êtres fragiles qui doivent s'occuper du foyer. Mais après des mois d'entraînement, à seulement 13 ans, Aisholpan s'inscrit à une compétition aux côtés de dresseurs aguerris. On a pensé non pas au fait qu'Aisholpan était une fille, mais au fait qu'elle bouleversait les traditions. Je voulais vraiment défendre les droits des femmes, parce que personne ne l'avait jamais fait. Elle était la première fille à participer à la compétition, ce qui n'est jamais arrivé en des siècles de tradition. Rien que ça, rien que le fait d'être présente, c'était fort. Et ça l'a beaucoup motivée. La réputation d'Aisholpan a traversé les steppes. Lors des compétitions, les spectateurs guettent désormais la petite dresseuse d'aigle qui a su faire plier les hommes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. A très vite sur la toile. Merci. Merci. Merci.